Voilà, donc du coup, je suis très heureux, Pierre, que tu aies accepté de venir parler à ce petit séminaire qui est aujourd'hui en ligne, et je te laisse la main, donc, pour nous raconter des questions qui intéressent pas mal de gens dans ce laboratoire. Super, merci beaucoup pour l'invitation, et puis, donc, voilà, j'ai commencé récemment en poste de prof, c'est en français, je l'ai fait en français ou en anglais ? Bon, vas-y, tu peux parler en français, de toute façon, j'imagine que les slides sont en anglais, donc de toute façon… Les slides sont en anglais, oui. Je pense que tu peux parler en français. D'accord, très bien. Bon, n'hésitez pas si vous voulez que… Moi, je coupe mon son, et je suggère à tout le monde, si vous avez à dire des choses, vous mettez votre son et votre image, mais sinon, c'est peut-être pas la peine. Voilà, et n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, j'ai commencé récemment, en septembre dernier, à l'ESSEC, et je vais vous présenter, en fait, une sorte d'aperçu de différents travaux qui ont tous en commun, qui sont basés sur les couplages de chaînes de Markov, et peut-être l'originalité par rapport à d'autres travaux sur les couplages, c'est là que c'est vraiment principalement un travail méthodologique où on va en fait simuler des couplages pour répondre à certaines problématiques que je vais présenter pendant les minutes qui viennent. Donc, je vais commencer par un peu le contexte, parler un petit peu de couplage, donc pour certains d'entre vous, il va y avoir des parties très connues, mais ensuite, je vais parler de certains couplages spécifiques au contexte du Monte-Carlo, et ensuite, dans les parties 3, 4, 5, je vais parler de ce qu'on peut faire une fois qu'on sait simuler certains couplages de chaînes de Markov, donc notamment obtenir des estimateurs sans biais des quantités qui nous intéressent, qui sont des espérances par rapport à des lois cibles d'intérêt, former des nouveaux diagnostics de convergence pour ces chaînes de Markov, et enfin, estimer la variance asymptotique dans le théorème central limite pour les estimateurs formés à partir des trajectoires de chaînes de Markov. Donc, je vais commencer par le contexte général, on a une loi de probabilité qui est dénotée par pi, on appelle ça la cible parce qu'on s'intéresse à cette loi, mais c'est une loi de probabilité quelconque, et le principe, c'est qu'on ne sait pas exactement calculer les espérances de fonctions qui nous intéressent par rapport à ces lois, et on ne sait pas exactement échantillonner selon cette loi, mais on peut vouloir générer une chaîne de Markov qui va asymptotiquement suivre cette loi. Donc, on démarre la chaîne en tirant x0 selon la loi pi0, qui n'est pas la loi pi en général, qui est une loi plus simple sur le même espace qu'on sait simuler, et puis ensuite, on génère xt sachant xt-1 en suivant un noyau de Markov, donc une certaine loi conditionnelle à xt-1. Donc, différents algorithmes de MCMC correspondent à différents noyaux de Markov, et on a différents types de convergences qui vont nous intéresser pendant cette présentation. La convergence des lois marginales, donc la convergence de pi t, la loi de xt au temps t, vers pi, donc par exemple en variation totale, quand t tend vers l'infini, et la convergence des estimateurs, donc si on a une fonction h qui nous intéresse, on cherche à estimer l'espérance de h de x quand x suit la loi pi, ça on appelle ça pi de h. Donc, l'estimateur qu'on va pouvoir calculer à partir d'une trajectoire de la chaîne va converger vers l'espérance d'intérêt à un taux racine de nombre d'itérations, et il y aura une certaine variance asymptotique dans ce théorème central limite, et on va s'intéresser à l'estimation de cette variance asymptotique à toute fin de cette présentation. Donc, les questions d'ordre général qui sont pratiques et qui correspondent à ces questions, c'est comment choisir le nombre d'itérations qu'on va faire quand on lance une chaîne de Markov pour approcher une loi cible, de telle sorte à ce qu'on ait des garanties sur l'erreur qu'on fait avec ces estimateurs. Et puis une question qui est peut-être plus spécifique, mais qui motive beaucoup de travaux au cours des dix dernières années sur ces sujets, c'est comment utiliser les processeurs parallèles, des calculs parallèles. Parce qu'évidemment, faire une chaîne de Markov, ça se fait séquentiellement, parce qu'il faut savoir l'état xt-1 pour générer l'état xt, et donc on ne peut pas paralléliser à travers les différentes itérations. En revanche, on peut faire, par exemple, plein de chaînes en parallèle. Et donc la question, c'est si on fait plein de chaînes en parallèle, mais qu'on ne les fait pas assez longtemps, on va avoir beaucoup de biais, on va réduire la variance en utilisant le parallélisme, mais on va garder un biais. Et donc, comment on fait pour avoir à la fois un biais et une variance qui soient petits, et utiliser de manière efficace les calculs parallèles. Je vais prendre un exemple très simple pendant toute la présentation, qui aura le mérite d'être le même exemple à chaque fois. C'est un exemple vraiment un peu artificiel. On imagine qu'on a un paramètre θ, qui est le paramètre de position d'une loi Cauchy. On appelle ça donc θ. Et on observe x1, xn selon la loi de Cauchy, θ. Et on cherche à estimer θ sachant les observations. Dans l'approche biaisienne, on va mettre une loi a priori sur θ, par exemple normal, et on va s'intéresser à échantillonner la loi a posteriori. C'est un exemple simple, parce que la loi de θ est une loi de dimension 1. On sait que la densité a posteriori, c'est proportionnel à la densité a priori, multipliée par la vraisemblance, qui va être un produit de densité de Cauchy. Mais la loi a posteriori, ici même dans cet exemple simple, n'est pas une loi standard. C'est un produit de normal et de Cauchy. Donc, on ne peut pas exactement, ça ne paraît pas forcément évident de générer exactement des tirages selon la loi a posteriori. Et donc, on va utiliser ça comme exemple dans lequel on pourrait faire du MCMC. Donc, par exemple, une manière de faire les choses, c'est de marquer la loi a posteriori, comme ça. La loi a posteriori, en utilisant la formule de Bayes, mais en oubliant la constante multiplicative, c'est donc la loi a priori fois la vraisemblance. Puis ensuite, il y a une petite astuce pour passer de la première à la deuxième ligne, qui est d'introduire ces variables eta i, d'exprimer du coup ce terme comme une intégrale, et de voir ensuite que du coup, les variables eta i marginalement suivraient des lois exponentielles avec ces paramètres. Donc, l'astuce, c'est de définir ce qu'on appelle un échantillonneur de Gibbs, où sachant theta, on va tirer eta i selon une loi exponentielle avec ce taux pour tout i. Et puis ensuite, sachant les nouveaux eta i, on va tirer un nouveau theta. On peut faire le calcul pour se convaincre que c'est une loi normale avec une moyenne et une variance qui dépendent des états. Et donc, on a un algorithme qui, asymptotiquement, va suivre la loi a posteriori, va générer des tétas qui vont suivre asymptotiquement le nombre d'itérations, la loi a posteriori. Et donc, on peut démarrer cette chaîne en principe de n'importe où, par exemple du normal 0,1, et générer la chaîne pendant un certain laps de temps, et obtenir des échantillons qui suivent à peu près la loi a posteriori. Donc, quand on fait ça, assez longtemps, on obtient un histogramme des échantillons générés par la chaîne de Markov. Et puis, comme c'est un cas simple, on peut calculer la densité en fait exactement, et superposer les deux et voir qu'il y a une adéquation presque parfaite entre l'histogramme et la densité. Donc, la chaîne de Markov marche. C'est un exemple que j'ai tiré de cet article de 1995 par mon ancien directeur de Thèse, Christian Robert. Ça, c'est la trajectoire d'une chaîne pendant mille itérations. On voit… Ah oui, donc, je n'ai pas précisé, mais cette loi a posteriori, elle est trimodale parce qu'ici, il y a simplement trois observations, une en moins huit, une en huit et une en dix-sept. Si on observait de plus en plus d'observations, la loi a posteriori finirait par ressembler de plus en plus à une loi normale. C'est ce qu'on appelle Bernstein von Nises. Mais là, on voit qu'à un nombre faible d'observations, la loi a posteriori est loin d'être normale. En l'occurrence, elle a trois modes. Et donc, on voit que la chaîne visite ces différents modes alternativement en suivant cet algorithme de Gibbs. Et donc, encore une fois, les questions qui nous intéressent dans le reste avec les histoires de couplage, c'est combien de temps il faut faire tourner cette chaîne pour qu'elle arrive à stationnarité et combien de temps il faut faire tourner cette chaîne pour que les estimateurs aient une précision satisfaisante. Est-ce qu'il y a des questions sur le contexte ? C'est bon pour l'instant ? C'est bon. Qu'on ne sait pas les générer exactement. Donc, on a besoin de chaînes de Markov ou d'autres techniques de Monte-Carlo pour les approcher. Mais en fait, historiquement, il y a plein d'autres applications en stats. Donc, par exemple, en estimation d'événements rares, quand on cherche simplement une certaine probabilité, mais potentiellement quand l'événement a une faible probabilité, c'est une raison pour utiliser des algorithmes de Monte-Carlo assez poussés. Et puis, même pour le calcul de p-valeurs, il y a une certaine littérature sur, par exemple, comment on génère des chaînes de Markov dans l'espace des tables de contingence avec les sommes par ligne et les sommes par colonne fixées. Par exemple, ça peut permettre de calculer certaines p-valeurs pour des tests sur les tables de contingence. Et puis ensuite, chaque modèle à variable latente, en général, mène à une intégrale dans la vraisemblance, qui fait que même si on est intéressé par le maximum de vraisemblance, par exemple, on peut avoir des problèmes de Monte-Carlo à résoudre, soit au sein d'un algorithme à gradient stochastique, soit au sein d'un algorithme EM. Donc, le Monte-Carlo n'est pas propre aux Bayésiens, et même à l'origine, ça vient de physique computationnelle. Mais en statistique, c'est utilisé notamment en stade bayésienne, mais pas que. Donc voilà, la raison, c'est qu'on ne sait pas en général calculer les intégrales qui nous intéressent exactement, donc il faut des méthodes numériques. Il y a des résultats, quelques résultats, un peu d'analyse fonctionnelle qui suggèrent qu'en fait, en grande dimension et qu'en l'intégrant n'est pas lisse, n'est pas très lisse, les méthodes de Monte-Carlo, au moins en termes de taux de convergence, atteignent le meilleur taux possible. Et donc, en plus, on sait qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que Monte-Carlo dans ces cas les plus difficiles. Alors, ensuite, le couplage. Le couplage, à l'origine, c'est une technique pour étudier la convergence de chaînes de Markov, qui consiste à introduire une deuxième chaîne, Y, pour s'intéresser à la convergence de la première chaîne X. Et cette deuxième chaîne, en général, on la suppose à stationnarité. Donc, Y, T suit marginalement la loi Pi, la loi stationnaire de X, mais à chaque temps. Et on va générer les deux chaînes telles que marginalement, elles suivent le même noyau de Markov P. Mais conjointement, on va les générer telles qu'elles se rencontrent. Donc, il existe un temps taux, un temps de rencontre, qui est une variable aléatoire, telle que X, T égale Y, T, à partir de ce temps de rencontre. Donc, si on est capable de faire cette construction, alors on obtient une borne supérieure sur la distance en variation totale entre Pi, T et Pi, qui est donnée par la probabilité que le temps de rencontre arrive après le temps petit t. Donc, ensuite, si on est capable de construire les deux chaînes telles qu'on est capable de borner ces probabilités de survie du temps de rencontre, alors on obtient une borne supérieure sur la distance entre la loi de la chaîne au temps T et la loi stationnaire. Donc, ça, c'est une technique bien connue en analyse de chaîne de Markov depuis les travaux de Wolfgang Dublin entre les deux guerres. Ça a eu beaucoup de succès, ça continue à avoir beaucoup de succès. Donc, dans le cadre MCMC, par exemple, il y a un beau papier qui fait le tour de la littérature en 98 par Mark Jerome. Il y a plein d'autres papiers depuis. Ce n'est pas propre à la variation totale. Juste en passant, on peut utiliser d'autres distances entre les distributions. Par exemple, les distances de transport qui s'expriment comme des infimums sur tous les couplages d'une distance moyenne. Et donc, quand on considère un couplage en particulier, on obtient, en considérant la distance moyenne pour ce couplage, on obtient à nouveau une borne supérieure sur la distance qui nous intéresse. Et ça, ça a l'avantage, par exemple, d'être applicable même quand les chaînes ne se rencontrent pas exactement, mais simplement deviennent de plus en plus proches l'une de l'autre quand le temps passe. Donc, a priori, c'est une construction théorique puisqu'on introduit cette deuxième chaîne Y qu'on suppose être à stationnarité. Évidemment, dans le contexte du Monte Carlo, on ne sait pas tirer selon Pi. Donc, on n'est pas capable de générer cette deuxième chaîne sous la loi stationnaire. Je vais prendre un exemple juste pour… c'est peut-être pas très utile vu l'audience ici, mais c'est l'exemple que j'utilise d'habitude pour expliquer que les méthodes de couplage donnent des preuves de convergence parfois très rapides et efficaces. Donc, j'ai cet exemple d'une marche aléatoire de LAN de Buridan. Donc, en fait, c'est un problème qui avait été formalisé par l'ETAC, par exemple, dans cet article de 2002, que j'ai rencontré dans un de mes travaux avec des collègues aux États-Unis sur ce qui s'appelle l'analyse de Bemster-Schäfer, qui est une sorte de version obscure de l'analyse de Bayes. Je vais passer complètement là-dessus. Mais dans un cas simple, ça donne cette chaîne où Z correspond à la position de cet âne entre deux extrêmes 0 et 1, qui correspondent à un seau d'eau et un tas de foin. Donc, l'âne fait un pas dans la direction du seau d'eau, puis un pas dans la direction du tas de foin et alterne comme ça. Et donc, on n'arrive jamais à atteindre malheureusement ni le seau d'eau ni le tas de foin. Et ici, les incréments, donc les pas vers la gauche et vers la droite de cet âne, sont formalisés par des variables bêta, avec des paramètres N0, N1 qu'on choisit. Et donc, cette évolution qui est décrite par cette équation sur le slide, c'est en gros la convolution d'un pas vers la gauche et d'un pas vers la droite en tirant deux bêta au tenté. Donc, on peut se demander s'il y a une loi stationnaire. On peut se convaincre facilement qu'il y a une loi stationnaire et ensuite la vitesse de convergence vers cette loi stationnaire. Et en fait, ça se fait très rapidement avec du couplage, en utilisant les mêmes bêta pour deux chaînes. Donc, si on imagine maintenant deux chaînes, Z et Z tilde, qu'on ait fait évoluer avec les mêmes variables bêta, alors on peut très facilement calculer la distance moyenne au tenté, simplement parce qu'on est facilement capable de calculer des espérances de produits de bêta indépendantes. Et on obtient donc cette formule extrêmement explicite qui nous donne une information sur la distance dite de Wasserstein, 1 entre la loi de la chaîne au tenté et la loi stationnaire, donc étant bornée par ce coefficient qui est inférieur à 1 à la puissance t fois la distance initiale qu'on peut facilement borner à nouveau par 1, puisque les zannes sont dans l'intervalle 0,1. Et donc, on obtient là une vitesse de convergence très explicite. Par ailleurs, il s'avère que c'est le bon taux de convergence, donc ça, c'est un autre raisonnement qui nous le dirait, mais on peut en l'occurrence trouver une borne inférieure qui a le même taux de convergence vers 0, donc c'est le bon taux. Et ça, ça a été commenté par Guanyan Wang, qui est un prof assistant à Rutgers. Et donc, si c'était toujours comme ça, on pourrait donc très rapidement calculer la vitesse de convergence de chaîne de Markov et obtenir du coup une indication sur le nombre d'itérations qu'il faudrait exécuter afin d'avoir une précision donnée. Malheureusement, dans la plupart des contextes MCMC, on n'a jamais des bornes comme ça supérieures aussi explicites. Et donc, la pratique du MCMC, malheureusement, ne repose pas sur ce genre de résultats théoriques, parce que les résultats théoriques finalement qui existent contiennent en général des constantes qu'on ne sait pas calculer ou qu'on sait très mal contrôler. Et donc, on ne peut pas inverser ce genre de formule pour obtenir un t qui nous garantirait une erreur à gauche inférieure à epsilon. Finalement, il n'y aurait pas besoin de diagnostics de convergence si jamais c'était faisable d'utiliser ce genre de résultats théoriques. Donc, un autre exemple, tiré des travaux avec Jeremy Heng, qui est un de mes collègues de l'ESSEC à Singapour, et Phyllis Duh, qui était une étudiante en thèse, qui maintenant est prof-assistante à Purdue. C'est un exemple où on peut faire toujours une preuve de convergence par couplage, mais où il y a des constantes intractables dans le résultat qui font qu'on ne peut pas vraiment savoir exactement combien d'itérations sont suffisantes pour que l'erreur soit inférieure à un certain epsilon fixé. L'exemple, c'est de générer des variables de Bernoulli avec des probabilités P différentes les unes des autres. On définit les odds ratios, comme ça, Pn sur 1 moins Pn. Et on va s'intéresser à un vecteur de Bernoulli avec les probabilités Pn indépendantes, sauf qu'on conditionne sur la somme. Donc, on veut que le nombre de 1 soit égal à un certain S fixé. Ça, c'est une loi qui s'appelle la loi de Bernoulli conditionnelle, conditionnelle à la somme. Et on peut se demander comment on génère des vecteurs selon cette loi. Il y a une méthode connue qui coûte de l'ordre de S fois N opérations à exécuter pour obtenir un vecteur. Et donc ça, malheureusement, quand S est de l'ordre de N, la somme est de l'ordre de la taille totale du vecteur, le coût est donc quadratique en N. Donc, ça coûte de plus en plus cher d'obtenir un de ces vecteurs de taille N de manière quadratique. Et donc, on peut se demander si on peut faire plus rapide, notamment avec des chaînes de Markov. Et donc, il y a une chaîne de Markov très simple qui admet comme loi stationnaire cette loi Bernoulli conditionnée, qui consiste à, partant d'un vecteur X qui a le bon nombre de 0 et de 1, tirer uniformément un 0, l'indice d'un 0, tirer uniformément l'indice d'un 1, donc là c'est I0, I1 sur ce petit diagramme, et les échanger. Donc, si on échange la position d'un 0 et d'un 1, on ne change pas la somme. Et on va accepter ce changement, ce swap, avec une certaine probabilité qui dépend des probabilités des Bernoulli associées à ces positions. D'accord ? Donc, cette chaîne elle-même, elle coûte de l'ordre de 1 à propager. Donc, une itération de cette chaîne, ça ne coûte pas de l'ordre de N, mais de l'ordre de 1, si on implémente les choses correctement. Et donc, si cette chaîne arrive à stationnarité en moins que N carré itération, alors elle fournit un vecteur qui suit la loi Bernoulli conditionnelle plus rapidement que la méthode exacte. Donc, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que cette chaîne converge plus rapidement que N carré ? Est-ce que c'est bon ? Pour la question ? Oui, bien sûr. C'est bon ? C'est évident ? D'accord. C'est toujours un petit peu troublant de parler comme ça sur Zoom, sans savoir s'il y a toujours quelqu'un de l'autre côté. Alors, cette chaîne en fait, elle a une sorte d'importance un peu historique parce qu'elle a été analysée depuis longtemps. Elle a une interprétation physique sur une particule de gaz. Elle s'appelle dans ce contexte le modèle de Bernoulli-Laplace dans le cas où toutes les probabilités seraient identiques les unes avec les autres. Dans ce cas-là, il y a par exemple des résultats du milieu des années 80 qui disent que la chaîne converge en N log N itération avec une constante connue. Donc ça, c'est plus rapide que N carré. Et donc, la question, ce serait, si les PN sont différents les uns des autres, est-ce qu'on peut toujours établir la convergence de la chaîne à un taux de l'ordre de N log N ou est-ce que ça passe à N carré ou voire plus ? Donc, nous, en l'occurrence, avec Phyllis et Jérémy, on avait rencontré cette chaîne dans un contexte de modèle d'agent de propagation de virus. On se demande pourquoi est-ce qu'on a réfléchi à ça. Ou en fait, on a des... Chaque Bernoulli correspond à un individu qui est infecté ou non. Le fait que les probabilités soient différentes correspond au fait qu'on a tous des variables explicatives dans un contexte statistique différent. Donc, par exemple, on peut dire que la probabilité d'attraper le virus dépend de notre propension à sociabiliser, de notre... peut-être une partie de résistance individuelle au virus, etc. Donc, on avait envie d'autoriser ces individus à être différents les uns des autres. Et conditionner sur la somme, ça veut dire si on observe de manière agrégée le nombre de personnes infectées, mais qu'on veut garder dans le modèle l'hétérogénité entre les individus, on se retrouve avec un problème qui est plus compliqué que la Bernoulli conditionnée, mais qui est finalement bien représenté par ce problème d'échantillonnage de Bernoulli conditionnée. Donc, on a un document sur Archive qui représente plutôt le problème général en épidémiologie qui nous a mené à ce problème de Bernoulli conditionnée. Donc ensuite, je vais juste présenter le résultat qu'on a sur ces Bernoulli conditionnés. On fait des hypothèses sur ces probabilités. En fait, on suppose qu'elles viennent elles-mêmes d'un processus aléatoire tel que les odds ratios suivent une inégalité de type Hoefding. Donc, on peut trouver un intervalle tel que la probabilité pour que la proportion de ces odds ratios qui tombent dans l'intervalle soit d'un ordre linéaire en N. Donc, avec probabilité exponentiellement grande. Donc, ça, ce serait satisfait, par exemple, si les probabilités étaient suivies par... Enfin, suivies des lois elles-mêmes uniformes entre 0 et 1. La deuxième condition, c'est une condition sur la somme. Donc, on suppose que la somme... Alors, déjà, est inférieure à N sur 2. Donc, ça, c'est toujours vrai si on est d'accord pour potentiellement changer tous les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc, on dit la somme est inférieure à N sur 2. Et la somme est proportionnelle à nouveau à la taille du vecteur avec grande probabilité. Donc, c'est une condition un peu pénible. On ne sait pas vraiment si on en a besoin, mais on l'utilise... On doit pouvoir la relâcher, mais on l'utilise dans notre preuve. J'ai une question par rapport à... Qu'est-ce que ça veut dire sur les peines ? Donc, là, tu disais que les peines, en fait, ils étaient forcément... Ils étaient aléatoires. Oui, en fait... Donc, comme la chaîne avait été analysée dans le cas PN fixé, tous les PN égaux les uns avec les autres et donc fixés à n'importe quelle valeur. Et nous, on voulait s'autoriser des PN différents les uns des autres. Et on cherche un résultat qui nous donne la vitesse de convergence comme une fonction de N. Donc, il faut qu'on spécifie comme hypothèse comment les PN arrivent en tant que séquence infinie. Et donc, on propose un modèle qui est aléatoire. C'est indexé par un processus IID. Si c'est un processus IID, c'est bon, du coup. Ces conditions sont satisfaites. Oui, d'accord. Ah oui, ça peut être... Ensuite, est-ce que c'est un processus IID homogène ? Enfin, voilà. En fait, il faut que ça soit vérifié. Oui. En fait, dans notre problème original, comme c'était les individus, on avait envie qu'ils soient pas forcément IID, mais peut-être échangeables, par exemple. Bon. C'est... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, mais d'accord. En fait, ce qui compte, c'est l'inégalité de l'éducation. Voilà. Dans notre preuve, en tout cas. Et donc, le résultat qu'on a... Et donc, je le présente ici parce que je pense qu'il est typique de l'utilisation du couplage en MCMC, dans le sens où il est non-trivial. Donc, il nous dit que sous ces hypothèses, il existe des constantes telles que si on fait un nombre d'itérations proportionnel à une constante, donc au moins autant qu'une constante fois N log N avec une dépendance en Epsilon ici dans le log, alors la distance en variation totale entre notre chaîne autant T et la cible est inférieure à Epsilon. et donc, c'est non-trivial parce que du coup, ça nous dit qu'on converge en N log N mais malheureusement, les constantes, on ne les a pas et donc en fait, ça ne nous dit pas vraiment si on se donne un Epsilon égal à 0,01, ça ne nous donne pas le T qu'il faut choisir quand on lance l'algorithme. Donc, ce CAPA, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ? Parce qu'il va dépendre de nos probabilités P et d'une manière qu'on ne connaît pas assez précisément pour que ce soit utile. Donc, le résultat, il est quand même, j'espère, pas complètement trivial, notamment qualitativement, il nous dit qu'en fait, cette chaîne de Markov converge nous donne des échantillons selon la loi Pernoli conditionnée plus rapidement que la meilleure méthode exacte connue. Donc, ça, c'est une implication méthodologique. Ça dit aux utilisateurs regardez cette chaîne de Markov, elle fait peut-être le travail si vous avez un très grand N, elle fait peut-être le travail suffisamment bien pour vous. La méthode du coupling a donc réussi à être assez précise pour identifier ce Nlogan qui semble être le bon taux d'après des simulations. Malheureusement, les constantes ne sont pas explicites. Donc, ça, je pense que c'est relativement représentatif des résultats existants sur les convergences d'algorithmes en MCMC. J'ai juste une autre question. Oui, vas-y. C'est un cas très simple où tu as un processus idée qui indexe tes provas. Ça donne pas, c'est impossible de contrôler les constantes. Et c'est vraiment dû à, c'est pas dû à la forme de la simplicité du modèle. Si on se dit que ça va être exactement des, les probas sont des uniformes indépendantes, 0,1, peut-être qu'on peut pousser le calcul un petit peu, en fait. J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Ça m'intéresserait de regarder, mais je me suis dit qu'en fait, en pratique, les gens auraient un modèle beaucoup plus compliqué et que du coup, de toute façon, eux, ils pourront pas. Mais j'ai pas du coup essayé tellement, tu vois. En fait, récemment, j'ai donné une présentation au Pons et Chaussée où il y a Julien Régnier qui m'a dit qu'il avait regardé un peu le même problème. Et c'était pas des Bernoulli, c'était des binomiales. Mais en fait, lui, donc ils ont un papier dans, je crois, les annales de l'Institut Henri Poincaré en 2010, en fait. Mais en fait, eux, ils sont forcés de faire des hypothèses beaucoup plus fortes sur ces probabilités, justement. Et en fait, le problème apparaît dans des problèmes de physique statistique et la variabilité entre les P, ça correspond à ce qu'ils appellent un désordre. Et en fait, par exemple, les probabilités juste indépendantes uniformes entre 0 et 1, ça ne satisfait pas les hypothèses qu'eux, ils font sur le désordre. Donc eux, ils ne sont pas capables en fait de traiter ce cas-là. Donc nous, on a à l'inverse essayé d'avoir des conditions assez générales. Et on a quand même le bon taux, mais par contre, les constantes sont inconnues de nous, en tout cas. Ensuite, on n'a pas beaucoup de succès pour l'instant pour publier cet article-là, donc je ne veux pas forcément… Enfin, j'aimerais bien, je trouve le problème intéressant et je serais ravi d'en discuter plus, mais manifestement, ce n'est pas le jackpot au niveau publication ensuite au final. donc il faut au niveau être prévenu. Mais ça, c'est pas grave. Oui, ça, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, ça, c'était l'utilisation de couplage un peu classique entre guillemets, même si ensuite, il y a encore beaucoup de choses à faire dans de nombreux cas pour utiliser ces méthodes de manière optimale. Mais ce qui va nous intéresser dans le reste de la présentation et ce qui est peut-être plus original, c'est l'utilisation de couplings à des fins vraiment méthodologiques. Donc coupler des algorithmes MCMC pour répondre à des questions pratiques de convergence. Donc, on va s'intéresser à des couplings qui seront tous Markovien. C'est-à-dire qu'on va avoir deux chaînes et quand elles sont dans un état X et Y, on va générer X' Y' de manière conjointe sachant simplement X et Y. Et de telle manière à ce que si on regarde simplement X' c'est comme si on l'avait généré selon le loigno original de la chaîne P. Et pareil pour Y' mais évidemment on ne va pas les générer indépendamment, on va les générer d'une manière bien précise. Et spécifiquement, le coupling va être tel qu'il y aura une probabilité non nulle d'obtenir des états identiques à partir d'états qui ne sont pas forcément identiques. Et en plus de cela, le coupling est dit fidèle, faithful coupling, dans le sens où si les chaînes se rencontrent, alors elles restent ensemble à tous les temps futurs. Non seulement on va s'intéresser à ce genre de couplage, mais en plus on va vouloir que le temps de rencontre soit le plus faible possible en pratique. Ce qui était non trivial pour nous, c'était d'imaginer que ça soit possible y compris dans les espaces continus où il n'y aurait aucune chance de rencontre si on faisait un couplage indépendant. En fait, c'est toujours possible d'obtenir des rencontres même sur les espaces continus. On va prendre directement cet exemple-là à nouveau, l'exemple Cauchy normal. Ça, c'est l'échantillonnage de Gibbs qu'on avait déjà regardé. On génère des états sachant θ suivant des exponentiels puis ensuite on génère un nouveau θ sachant les états suivant une normale. La question, c'est si on a deux θ différents, comment on va obtenir de nouveaux θ qui sont possiblement les mêmes ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer les états en utilisant les mêmes nombres aléatoires. Je rappelle, pour générer des exponentiels, on peut générer des uniformes et faire une transformation logarithmique. Là, on va utiliser les mêmes uniformes pour générer les deux collections de variables exponentielles. Puisque les θ sont différents, les états seront aussi différents les uns des autres, ce qui va nous donner des moyennes et des variances différentes pour les deux normales qui vont donner les deux nouvelles valeurs de θ. Mais on va tirer selon un coupling dit maximal de ces deux normales et qui est défini par le fait que ce couplage maximise la probabilité de rencontre. On va maximiser la probabilité qu'en sortie de cette procédure, on obtienne θ'1 égale θ'2. Là, je montre un diagramme d'un nuage de points qui est tiré selon un couplage maximal entre deux normales. En X, on a une normale centrée en 0 avec une petite variance. En Y, on a une normale centrée en 0 mais avec une plus grande variance. On voit que tous les points ne peuvent pas être identiques puisque les deux lois sont marginalement différentes l'une de l'autre. Mais on peut générer des points tels que certains points tombent exactement sur la diagonale ou X égale Y. Il y a une procédure, un algorithme qu'on peut implémenter qui génère des paires de normales dont une certaine proportion sont telles que X égale Y. C'est très utile, ça va nous permettre de générer des chaînes qui se rencontrent même sur des espaces continus. L'algorithme pour générer ce genre de paires de points en fait il est bien connu, il est expliqué par exemple dans une remarque dans le bouquin de Torison sur les couplages. Je ne vais pas dans le détail, mais simplement c'est un algorithme qui tient en plusieurs lignes, qui est de type acceptation rejet, et qui marche non seulement pour des normales d'ailleurs, mais pour des lois qu'on sait à la fois échantillonner et dont on sait évaluer la densité. Si on génère une paire de chaînes suivant ce couplage des noyaux de Markov, nombre aléatoire commun pour les exponentiels et couplage maximal pour les normales, on obtient ces deux trajectoires qui deviennent identiques très vite, en moins de 100 itérations. Et puis évidemment, si on régénère une paire de chaînes, le temps de rencontre sera un temps différent. C'est une variable aléatoire. On peut le faire non seulement dans cet exemple simple, mais dans de nombreux exemples. La première référence ici, c'est un papier qui vient d'être publié dans GRSSB. On le fait sur des échantillonneurs de Gibbs pour des régressions en très grande dimension. On va jusqu'en dimension 100 000 et on est capable de générer des chaînes de Markov en dimension 100 000 qui se rencontrent en quelques centaines d'itérations. Il y a d'autres exemples dans la littérature machine learning. C'est un exemple en variational auto encoder. Là, il y a un exemple pour faire du clustering avec des échantillonneurs de Gibbs. Des collègues de Dauphine ont récemment fait un article dans le cas de l'inférence phylogénétique où les chaînes de Markov sont sur l'espace des arbres où c'est encore possible de générer des paires de chaînes telles qu'elles se rencontrent. On ne peut pas forcément le faire dans tous les cas, ça dépend des algorithmes, mais il y a de plus en plus de cas dans lesquels on sait générer ce genre de chaînes qui se rencontrent exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Là, les exemples t'as mis, ce n'est pas forcément le coupage maximal qui est adapté. Non, ce n'est pas forcément, en général, c'est une combinaison de techniques parce que les exemples sont nettement plus compliqués, les chaînes de Markov elles-mêmes sont nettement plus compliquées. Le jeu, c'est de regarder la procédure, la procédure MCMC qui nous intéresse et de se dire si on a deux chaînes, il faut qu'elles continuent à suivre la même procédure mais qu'elles puissent se rencontrer. il va peut-être y avoir un couplage maximal sur certaines composantes, un couplage transport optimal sur des autres composantes pour que en tout les temps de rencontre soient les plus rapides possibles. Et puis ça va dépendre du problème aussi parce que si tu as des hypothèses de type petit ensemble donc que tu as des chaînes de Markov qui sont plutôt dans le cas irréductible pour utiliser les couplages par les petits ensembles ou les couplages de Rodin ? Alors ça en fait on ne le fait pas parce que les couplages par petits ensembles demandent de définir un ensemble. Ça reviendrait à dire quand les chaînes sont toutes les deux dans tel ensemble on fait ceci sinon on fait cela c'est ça ? Ouais Et ça en fait méthodologiquement ce n'est pas une bonne idée en grande dimension parce que définir des petits ensembles en général ça demande une connaissance sur la loi cible qu'on n'a pas envie de supposer. D'accord mais du coup les chaînes dans les exemples que tu as en référence elles sont irréductibles ? Oui elles sont irréductibles même elles convergent au moins polynomialement souvent géométriquement D'accord Les couplages ils sont plus les couplages essaient d'utiliser le moins d'informations possibles sur la loi cible finalement pour que ce soit le plus applicable possible donc c'est surtout essayer d'utiliser la connaissance qu'on a c'est la connaissance de l'algorithme en fait donc par exemple dans le premier exemple on veut avoir un couplage qui marche pour l'algorithme et ensuite pour tous les jeux de données possibles même si évidemment l'algorithme ne marche pas de la même manière pour tous les jeux de données mais on n'a pas envie que d'un jeu de données à l'autre l'utilisateur ait à redéfinir un petit ensemble par exemple Ok C'est une bonne question mais donc c'est un peu un jeu qui est proche du jeu de la construction d'un couplage pour des raisons théoriques mais qui a peut-être des petites spécificités en plus parce qu'on cherche à faire un bon couplage qui va s'appliquer ensuite pour plein de jeux de données possibles pour un même algorithme si tu veux donc on n'a pas envie par exemple de supposer quelque chose sur le mode le mode de la distribution ou de l'endroit dans lequel il y aurait une bonne partie de la masse parce que ça ça va dépendre d'un ça va varier d'un jeu de données à l'autre Donc voilà en fait on est capable de générer ces chaînes qui se rencontrent et donc pour finir du coup cette présentation je vais donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec ces chaînes couplées qu'on est capable de générer Donc je ne vais peut-être pas prendre toute une heure je vais peut-être juste faire quelques minutes par application et puis ensuite si vous avez des questions je reviens sur les morceaux qui vous intéressent le plus ou pas Enfin voilà je vais essayer d'aller assez rapidement sur la fin Donc la première application c'est débiaiser les estimateurs de MCMC Donc pour ça on va générer des paires de chaînes qui ne sont pas à stationnarité donc elles commencent toutes les deux depuis pi0 qui n'est pas pi On va créer un lag entre les deux chaînes donc on génère x1, x2 jusqu'à xL pour la première chaîne et ensuite on coupe xt et yt-l On génère avec un couplage mais aussi avec un lag entre les deux chaînes Donc cette fois-ci le temps de rencontre sera tel que xt égale yt-l En fait ce que ça permet de faire c'est ça cette construction-là c'est d'obtenir des estimateurs sans biais des quantités qui nous intéressent en général qui sont ces espérances donc on a l'espérance on l'écrit comme une limite quand le temps est envers l'infini on peut toujours définir une limite comme une somme télescopique on part de l'espérance au temps 0 puis on rajoute l'espérance au temps 1 on enlève l'espérance au temps 0 et on continue ensuite on utilise notre deuxième chaîne qui a la même loi marginalement que la première donc on l'introduit ici donc on a cette fois-ci une somme télescopique d'espérance de différence entre les fonctions évaluées sur les deux chaînes avec ce lag et comme on a construit nos chaînes de la bonne manière pour qu'elles se rencontrent sous des hypothèses qui nous permettraient d'échanger la somme infinie et l'espérance on aurait donc un estimateur sans biais de l'espérance qui nous intéresse donné par cette somme infinie et ça c'est intéressant parce qu'en fait cette somme infinie on peut la calculer en un temps fini puisqu'on a simplement à générer les chaînes jusqu'à leur temps de rencontre sachant que ces différences seront égales à zéro après le temps de rencontre donc ça nous donne un estimateur sans biais puisqu'on a raffiné dans différents papiers avec des co-auteurs c'est d'avoir un estimateur qui soit non seulement sans biais mais aussi avec une variance raisonnable et finalement on obtient un estimateur qui est très proche de l'estimateur de MCMC dit standard donc on enlèverait quelques itérations comme burn-in puis ensuite on ferait une moyenne de la fonction qui nous intéresse sur la trajectoire jusqu'au temps m mais on rajoute un terme de correction de biais qui dépend de la différence entre les deux chaînes jusqu'au temps de rencontre avec une pondération donc l'intérêt de cet estimateur c'est qu'il est sans biais encore une fois et l'intérêt des estimateurs sans biais donc c'est pas forcément très clair en statistiques en général puisqu'on s'intéresse surtout à l'erreur quadratique par exemple pas seulement le biais mais en fait en Monte Carlo et surtout dans un contexte de calcul parallèle la propriété de sans biais est très intéressante puisqu'en fait on peut non seulement quantifier mais aussi réduire la variance en faisant la moyenne de copies indépendantes générées sur des machines parallèles en revanche on ne diminue pas le biais évidemment en faisant une moyenne de variables indépendantes et donc ce qui est crucial c'est de commencer avec un estimateur sans biais ou avec un petit biais donc cette technique de débiaisage elle permet d'enlever complètement le biais pour ensuite pouvoir utiliser du calcul parallèle pour réduire l'erreur quadratique de manière concurrente donc ça c'était une application donc si on est capable de générer des chaînes couplées avec un lag qui se rencontrent on est capable de générer des estimateurs sans biais et ensuite on peut parler pendant longtemps de la variance de l'efficacité de ces estimateurs pour avoir un truc sans biais on peut prendre l et 1 et donc quand tu prends l plus grand que 1 c'est quoi ? c'est que tu peux refaire du sans biais mais tu peux diminuer la variance c'est ça ou ? en fait le raisonnement marche pour n'importe quel lag et initialement on avait utilisé un lag de 1 et du coup le lag plus grand que 1 c'est beaucoup plus efficace en termes de variance en fait pour les estimateurs sans biais qu'on moyennise le critère optimisé c'est le coût moyen multiplié par la variance d'accord ? parce qu'évidemment si on a une variance plus faible mais que l'estimateur coûte plus cher c'est pas forcément intéressant donc le critère c'est ce qui s'appelle l'inefficacité c'est coût moyen fois variance et en fait il s'avère que il y a différents paramètres ici à régler il y a en gros le lag il y a aussi ces choix ce qui serait l'équivalent du burn-in mais qui ici ne joue pas sur le biais et de la longueur totale de la chaîne en gros tout ça il faut le choisir et ça a un impact sur l'inefficacité ce qu'on dit dans nos articles notamment le papier avec John O'Leary et Yva Chade qui a un discussion paper en 2020 c'est qu'en choisissant bien ces paramètres on peut avoir une inefficacité comparable à celle de MCMC à la base donc entre guillemets on perd pas grand chose en enlevant le biais ce qui est bon enfin ce qui n'est pas très étonnant puisque le biais potentiellement est petit donc c'est c'est bien de pouvoir l'enlever sans perdre beaucoup en termes de variance mais ça reste intéressant puisque ça nous dit que que non seulement on peut paralléliser mais qu'en plus finalement même sur un nombre assez faible de processeurs ça peut déjà être intéressant on n'a pas une énorme perte d'efficacité sous prétexte qu'on enlève le biais et ensuite là exactement comment on doit choisir le lag et ses paramètres c'est c'est pas clair on a des petites heuristiques si tu veux mais mais on génère des temps de rencontre et on regarde un peu les les on voit la distribution de ce temps de rencontre et on essaie de proposer des des heuristiques pour choisir ces paramètres en fonction de ça mais on doit pouvoir faire mieux je pense alors là on a enlevé complètement le biais on peut aussi essayer de le quantifier donc avec le même raisonnement avec des chaînes qui ont un lag on peut quantifier le biais donc là on peut voir le raisonnement en deux lignes si on prend une une variation totale par exemple entre la loi de la chaîne autant T et la loi limite en fait en faisant des inégalités triangulaires par pas de L donc T plus L T plus 2L T plus 3L etc en allant jusqu'à l'infini donc on obtient cette borne et en fait en utilisant ensuite l'inégalité de couplage on sait que chacune de ces variations totales sont inférieures à des probabilités de de variables étant différentes les unes des autres sur tous les couplages tels que XT plus JL suivent Pi T plus JL et Y T plus J moins 1L suit ce Pi là et donc ensuite si on génère des chaînes couplées en fait ce qu'on est capable de faire c'est estimer tous ces termes avec une trajectoire de chaînes couplées puisque finalement dès qu'on attend le rencontre on sait que notre indicateur de différence sera égal à 0 à 1 avant et à 0 après donc en fait en générant une paire de chaînes couplées on obtient un estimateur pour une infinité de probabilités finalement et donc ça nous permet d'estimer ces bornes sup donc en fait à nouveau en échangeant espérance et limite on se retrouve avec cette inégalité qui est que la différence entre Pi T et Pi est inférieure à l'espérance du maximum entre 0 et la partie supérieure de cette fraction qui dépend du temps de rencontre donc c'est la seule variable aléatoire dans cette espérance le lag qu'on a choisi le temps petit t et à nouveau le lag qu'on a choisi et donc on peut ensuite estimer cette borne supérieure en tirant des temps de rencontre et en remplaçant l'espérance par une moyenne une moyenne empirique donc là vraiment ce qui est bizarre par rapport recoupling standard c'est que aucune des deux chaînes n'est à stationnarité juste pour préciser on ne suppose pas que en fait on ne suppose rien du tout sur la loi Pi 0 de démarrage des chaînes on n'a pas besoin qu'elle soit proche de Pi ou on n'a besoin de rien du tout sur elle donc qu'est-ce que ça donne sur le cas à nouveau de Cauchy normal donc on avait cette trajectoire à partir d'une trajectoire évidemment c'est dur de savoir combien d'itérations sont suffisantes pour arriver à une faible erreur en variation totale sur les lois marginales mais avec ces bornes supérieures on obtient cette courbe qui nous suggère qu'en fait en 50 itérations on est très proche de 0 en variation totale et ensuite on peut vérifier pour savoir si c'est une bonne borne ou pas donc effectivement si on fait 10 itérations plein de fois en parallèle et on obtient un histogramme qui est notoirement notamment différent de la loi cible et effectivement en à peu près moins de 50 étapes on est très proche de la loi stationnaire donc ça donne un résultat vraiment concret ça nous dit que 50 itérations c'est le bon burning pour cette chaîne là il n'y a pas beaucoup de méthodes dans la littérature qui donnent des chiffres aussi faibles pour ce genre de questions donc à nouveau on était capable de le faire dans des exemples de beaucoup plus grandes dimensions donc là c'est un exemple en dimension 100 000 on obtient une bande comme ça à nouveau qui nous suggère que moins de 500 itérations sont suffisantes pour avoir une faible distance en variation totale donc l'avantage c'est qu'évidemment quel que soit l'espace dans lequel la chaîne vit on peut toujours regarder cette courbe qui nous donne une bande supérieure sur la distance en variation totale que la chaîne soit dans l'espace des arbres un espace binaire ou un espace continu quelle que soit la dimension donc ça on espère que ça aura des applications que ça aidera des gens à faire des calculs scientifiques avec des chaînes de Markov et donc le tout dernier point encore quelque chose d'autre qu'on peut faire avec des chaînes couplées en pratique c'est estimer la variance asymptotique dans le théorème central limite donc cette variance qui apparaît ici donc on a une formule un peu bien connue pour cette variance qui est la variance à stationnarité plus deux fois la somme infinie des covariances entre x et 0 et xt quand la chaîne et donc ces étoiles indiquent stationnarité ici et il y a évidemment toute une littérature sur l'estimation de cette variance asymptotique en utilisant des trajectoires quand la longueur de la trajectoire tend vers l'infini etc en fait en utilisant des chaînes couplées on peut obtenir un estimateur sans biais de cette variance asymptotique alors ça demande plusieurs étapes je vais passer un peu vite mais ça passe par l'équation de poisson l'équation de poisson associée à une fonction H et un noyau de Markov P dit que H tilde est solution quand H tilde moins P H tilde est égal à H moins Pi de H donc c'est une équation entre fonctions donc ça veut dire pour tout X c'est ponctuel donc on a des conditions sous lesquelles on sait qu'il existe des solutions à cette équation c'est du travail qui date déjà c'est connu depuis les années 70 et puis en général c'était utilisé pour établir un théorème central limite donc en faisant apparaître une martingale en fait dans les moyennes qui nous intéressent pour appliquer ensuite un théorème central limite sur les différences de martingale qui nous donne comme forme de la variance asymptotique une espérance stationnaire d'une fonction qui dépend de la solution de l'équation de poisson donc ça c'est expliqué par exemple dans le bouquin assez récent de Randall et collègues sur les chaînes de Markov évidemment c'est pas la même expression pour la variance asymptotique que l'autre donc en fait on peut vérifier que les deux expressions sont équivalentes en utilisant une certaine forme de la solution une somme infinie d'itérée d'une noyau P appliquée à H centré donc en fait il y a d'autres liens entre l'équation de poisson et le MCMC donc notamment il y a un lien entre le biais le biais de la moyenne empirique en fait le biais tend vers 0 et le biais asymptotique si on le renormalise en fait il tend vers justement l'évaluation de la solution de l'équation de poisson si on fait démarrer la chaîne en X0 donc voilà il y a toutes sortes de liens entre l'équation de poisson et des quantités qui nous intéressent en MCMC et en fait ce qui nous permet de faire quelque chose avec du couplage c'est cette solution en particulier cette solution qui fait apparaître une différence d'espérance conditionnelle entre des chaînes qui démarreraient en X et en Y et quand on la regarde avec une perspective couplage on a envie d'estimer cette quantité en faisant partir une chaîne de X une autre chaîne de Y en les générant jusqu'à ce qu'elles se rencontrent donc cette fois-ci il n'y a plus de lag au passage et l'estimateur qu'on va avoir de ce H tilde ça va être la somme de la différence simplement des fonctions évaluées en XT et YT jusqu'à leur rencontre là on voit bien que terme par terme on estime bien les termes de cette somme infinie et donc à nouveau sous des hypothèses qui en fait vont être des hypothèses sur les queues de distribution du temps de rencontre on peut faire une intervention de somme infinie d'espérance qui nous permet de dire que cet estimateur est sans biais pour les évaluations de solutions d'équations de poissons et ça dans un deuxième temps ça nous permet d'estimer la variance asymptotique pour ça on l'exprime comme une espérance sous pi d'une fonction qui dépend de la solution de l'équation de poissons et en fait on est capable d'évaluer terme par terme tout ce qui apparaît ici sans biais donc c'est une sorte d'exercice de Monte Carlo imbriqué puisqu'il faut estimer sans biais une espérance par rapport à pi et l'intégrante ce qui apparaît dans l'espérance doit elle-même être estimée sans biais donc c'est en deux coups on peut le faire donc là je mets l'algorithme c'est du travail en cours avec Randall Douk Anthony Lee de Bristol et Dutika Vats qui est à IIT Kampur en Inde et donc ça donne au final un estimateur sans biais de la variance asymptotique dans le CLT là il est 15h donc je m'arrête sur cette petite remarque qu'on peut répondre encore à des questions de base qui sont toujours ouvertes en MCMC comme simplement combien de temps il faut faire tourner la chaîne notamment en utilisant des méthodes de couplage qui sont bien connues en théorie mais qui sont moins utilisées en pratique et donc ça suggère aussi d'autres questions sur les autres outils qui sont utilisés dans la théorie des chaînes de Markov est-ce que ces autres outils ont aussi des pendants méthodologiques qui pourraient être implémentés voilà merci beaucoup pour votre attention merci à toi écoute c'est très intéressant je ne sais pas s'il y a d'autres questions j'en avais une dernière sur l'estimation de la variance les points x y en fait tu parles de points x y dans l'estimation oui en fait on définit cette solution qui dépend de y et qui est une solution pour y fixée parce que toutes les solutions sont égales en fait à une constante près additive une constante additive près donc en fait on peut fixer n'importe quel y et cette fonction sera solution de l'équation de Poisson sous l'hypothèse qui était marquée sous ce genre d'hypothèse mais du coup en pratique quand tu le mets en pratique le y tu le prends comment on aurait intérêt à le prendre proche de x ou c'est une bonne question en fait on se demande on peut aussi randomiser y on peut générer y selon pi 0 par exemple le point initial de notre chaîne de Markov dans ce cas là on approchera la solution qui ressemble à ça sauf qu'à droite il y aura pi 0 p à la puissance t h si on ne veut pas en fait miser tout sur notre choix de y on a l'impression que y ça différent de x sinon ça ne fonctionne pas si tu prends y égal x cette fonction est 0 parce que c'est la fonction c'est un y qui est fixé au préalable en fait donc quand on fait la quand on applique ça à cette variance on doit estimer la solution en différents points qui sont obtenus dans un premier stade au stade où on approche pi donc les x les petits x ils vont ils vont être un peu partout dans l'espace et donc on peut utiliser toujours le même y à chaque fois qu'on estime h tilde ça c'est la solution du coup le y c'est la solution qui va s'annuler en y dans ce cas là ce sera ça mais ça n'aura pas d'impact sur la variance évidemment parce que c'est pas évident quand on voit cette formule là mais en fait quelque choix de h tilde tant que h tilde des solutions on obtient la même variance asymptotique évidemment donc on peut varier sur cette constante on sait pas là à nouveau on sait pas quel est le bon choix de y mec c'est pas grand chose en final en fait on débroussaille un petit peu en termes de méthode donc on dit bon en fait il est possible de faire ça et venant du MCMC on sait que les gens MCMC savent pas que c'est possible on pense que les gens MCMC savent pas qu'on peut avoir un estimateur sans biais de cette variance et les estimateurs qui sont habituellement utilisés ils sont notoirement biaisés donc par exemple les estimateurs qui s'appellent batch means qui sont très utilisés en MCMC ils ont une fâcheuse tendance à sous-estimer la variance asymptotique et donc à donner des intervalles de confiance qui sont risqués sans compter qu'on peut aussi sortir du cas de Marc-Holien et que les 7 estimations sont aussi un vrai problème peut-être qu'on devrait arrêter l'enregistrement je sais pas donc je te remercie en tous les cas et puis donc j'arrête l'enregistrement des trucs et puis si tu veux on peut continuer de bavarder un petit peu avec plaisir moi du coup ici